Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio van et puis plus récemment mon premier van, Albert. Qui est d'ailleurs encore en cours d'aménagement mais qui prépare de magnifiques aventures dans le futur. Mais dans cette série de vidéos, je t'emmène avec moi dans un tout autre type de voyage. Je t'emmène dans un voyage de près de un mois tout seul au Népal en sac à dos. Si t'as pas vu la première vidéo, je te conseille vraiment d'aller la voir. J'atterris à Katmandou, la capitale du Népal et je me prends tout en pleine figure. Les paysages, les rencontres, c'est vraiment un énorme choc culturel. Et dans cette vidéo, je disais ça. Donc, j'ai l'honneur de te dire que je me suis engagé à faire l'expédition jusqu'à l'Everest Basse Camp. Donc pas tout en haut de l'Everest mais bon, on est quand même à plus de 5000 mètres. Et c'est une expédition de 10 jours. Clairement, je sens que ça va être une aventure de fou. J'ai déjà reçu pas mal de vos messages sur Instagram. Mais il y en a clairement qui me disent que pour certains, c'est le but de leur vie. C'est vraiment des choses qu'ils ont envie de faire depuis des années. Et moi, ça s'est fait carrément du jour au lendemain. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Une expédition de 10 jours jusqu'à l'Everest Basse Camp à 5400 mètres. Alors, est-ce que je vais réussir à grimper l'Everest, la plus haute montagne du monde en plein cœur de la chaîne des Himalaya ? Je te laisse découvrir ça tout de suite. Bon, il est 4h30. Je viens de me lever, j'ai dormi quelques heures. J'ai encore mon sac à préparer. Durva vient me chercher dans 30 minutes. Waouh, ça va être chaud. Let's go. Putain, regarde-moi ce style. Putain, je sens que le sac à dos... En vrai, il n'est pas si lourd que ça. Il est plutôt bien reposé sur mes hanches. Je n'ai pas pris mon PC. Je ne peux pas le prendre pendant les 10 jours, du coup. J'ai pris vraiment le minimum. J'ai pris mes caméras, drones. Comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, la première étape de ce trek est de prendre l'avion de Katmandou jusqu'à Lukla, qui est le point de départ du trek. Sauf que cet avion, c'est pas n'importe quel avion. En effet, le petit aéroport de Lukla est considéré comme l'aéroport le plus dangereux du monde. Si, si, je te jure. Avec sa toute petite piste d'atterrissage de moins de 500 mètres à 2850 mètres perdu dans les montagnes et une pente de 12 degrés. Je peux te dire qu'il vaut mieux pas trop regarder les vidéos qui traînent sur internet avant de s'y lancer. Sauf que pour ma part, je dois t'avouer que ça a été, je pense, le plus beau vol de toute ma vie. Décollage au lever du soleil. L'avion prend vraiment assez peu de hauteur et navigue entre les montagnes. C'est juste magnifique. Je peux aussi apercevoir de véritables océans de nuages. Je te jure que c'était incroyable. Bon les gars, on est avec Durva, qui va être mon guide pendant les dix prochains jours. Namasté. Et on va passer dix jours ensemble. C'est lui qui va me guider à travers le camp de base de l'Everest. Le premier jour, ça a vraiment été le jour le plus facile. Je débordais d'énergie, j'avais les yeux grands ouverts, j'avais envie de tout voir et de tout filmer. Ça m'a un peu rappelé mes premières sensations quand j'ai découvert Katmandou. Je t'en parlais dans la première vidéo. Les gars, bilan de ce premier jour de trek, fin de la première journée. Il m'a direct prévenu, ça allait être la journée la plus facile. C'était plutôt simple. On a eu trois heures de randonnée, assez peu dénivelé. Juste incroyable la vue qu'on a juste ici depuis l'auberge. Ici, on a l'auberge juste là. Donc là, on a tout l'après-midi pour bien profiter, bien chiller. On est arrivé tôt ce matin, on est arrivé à midi pour bien manger, bien se préparer pour les neuf prochains jours. Je n'arrive pas à réaliser dans quoi je me suis embarqué. Après, clairement, ça va jouer au mental et j'en ai trop envie. En vrai, j'ai l'impression que la vraie épreuve va commencer demain. Et si je dois écouter les deux conseils qu'on m'a donné, que Dover m'a donné, c'est de très bien manger. Donc là, je peux te dire que ça envoie des plats de dalbate, des plats de riz, des gros plats pour bien manger, avoir beaucoup d'énergie et surtout de bien dormir. Et vu que le soleil, là, regarde, il n'est même pas 14 heures et finalement, le soleil, il va bientôt, bientôt se coucher. Il va très vite faire très froid et au final, je pense qu'on va se coucher super tôt. Donc pour le sommeil, normalement, on va bien dormir. Je crois qu'il est temps de se réveiller, 6h20. Putain les gars, je vous ai même pas montré ma chambre, j'ai dormi ici ce soir. En vrai, j'ai de la chance, vu que là, on est dans une période où il y a très très peu de trekkers, j'avais une chambre pour moi tout seul. Franchement, j'ai dormi. Ça faisait franchement hyper longtemps, mais vraiment des années que j'avais pas autant dormi. Aussi bien dormi. Avec la petite vue, bien sûr. La petite vue juste là. Bon. Le base camp est... Le base camp est... C'est ce qu'on appelle le trafic de montagne. Comme tu peux le voir, on a croisé énormément d'ânes et de yaks plus tard. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'essentiel du transport de marchandises se fait à d'autres ces animaux. À part les sherpas porteurs, il n'y a aucun autre moyen de transport. Il n'y a bien sûr aucun véhicule. Il n'y a pas de système de tyrolienne pour amener de la marchandise tout en haut. Le seul moyen, c'est ces petits sentiers que j'emprunte en très grand. Bon, on est tout d'abord parti de Lukla. Ensuite, on a fait une première journée jusqu'à Fangdin. Et là, la deuxième journée, on va partir de Fangdin jusqu'à Namche. Et il reste encore 4 heures de marche. Bon, là, on fait une petite pause avant d'enchaîner les 4 prochaines heures direction Namche. Là, Durwa, il m'a dit que ça allait être très très dur. Il m'a dit que ça allait vraiment vite monter, qu'il n'y allait pas avoir de village. Ça va le faire normalement. On va prendre des forces avec un petit thé népalais, on va goûter ça. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Pour éviter la consommation de plastique et parce que les bouteilles d'eau coûtent beaucoup plus cher qu'en ville, sous les conseils de Durwa, je me suis mis à boire l'eau du glacier en la purifiant avec une petite pastille de chlore. Franchement, c'est une des meilleures eaux que j'ai jamais bu de ma vie, meilleure qu'en Slovénie. Ah ouais, là, ça commence à monter. Wow. C'est incroyable, là. Ça commence à être vraiment très très chaud, là. J'aurais dû ramener quelque chose à manger. J'ai trop trop faim. Prochaine ville, je m'achète plein de trucs à manger pour l'expédition parce que là, j'ai rien du tout. Excusez-moi, je suis mort, là. Là, on est au checkpoint. Durwa, il m'a demandé de ranger ma caméra parce qu'en fait, au checkpoint où il y avait les chiens, là, tout à l'heure, le mec, il a suspecté que j'avais un drone. Il lui a pris la tête et tout. Alors que oui, j'en ai un et c'est interdit dans tout le parc. Et il s'est dit ça parce que j'avais la caméra et tout. Donc maintenant, à chaque checkpoint, je range tout. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et le drone, ouais, c'est interdit ici. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire voler. Mais on va voir là dans la semaine si j'arrive à trouver un petit endroit pour le faire voler tranquille. Je suis un bon tracker ou pas ? Tu es un très bon. Non, oui ? Je te crois. Ok. Un très bon tracker. Je n'arrive même pas à marcher droit. Bon, là par contre, c'est vrai. Namche, enfin. Ah putain, on va bien manger. Ça fait trop du bien. Namche, surnommée la capitale des Sherpas, est nichée sur les contreforts de l'Himalaya. Autrefois, un lieu de commerce local offrant du beurre et du fromage de lait de yak, la ville est devenue depuis les années 50 une étape touristique pour tous les trekkers souhaitant grimper l'Everest. Aucune route praticable en voiture ne relie Namche au reste du Népal. Le seul moyen d'y accéder, c'est de marcher deux jours depuis l'Ukla. Ça part sur une petite séance photo. Tu as aimé la photo ? Oui, je l'aime. 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 Sinon, pour revenir à la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment le premier test. C'est vraiment la journée, la première journée qui allait être vraiment dure. Ça a commencé par une bonne heure et demie où c'était plutôt tranquille. Après, on a eu encore une heure de plat. Et après, ça a terminé par deux heures de montée. Et là, la montée, c'était chaud. C'était chaud. Je ne sais pas si c'est mon sac qui est trop lourd. Mon sac, il est quand même assez lourd par rapport aux autres trekkers. Il doit faire au moins 15 ou 18 kilos. J'ai pourtant essayé de ne pas prendre beaucoup de choses. Mais je me dis que de toute façon, c'était le premier jour. Et que si j'ai réussi à le faire aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas à le réussir demain ou après-demain. Bon, on dit au revoir à Namche, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Là, on va partir pour le troisième jour. Et j'ai acheté des bâtons parce que je pense que ça va être plus facile. En vrai, ça va, ils m'ont coûté 2500 roupies. Ça équivaut à 15 euros. Donc, pour 15 euros, j'ai des bâtons. Bon, les gars, je crois que je me suis fait à un pote. Ce matin, il me suit, lui. Il est allé jusqu'à l'Everest, je crois. Tu retournes à Namche, tu veux manger le micro. Dengbuche, c'est juste là, au niveau de mon doigt. Donc là, il nous reste deux heures et demie. On s'est arrêté dans un petit truc ici. Je vais peut-être aller acheter un petit souvenir. On va descendre ici. On va descendre à la rivière qui est juste là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Puis après, on va faire ce long chemin de montée. Et là, ça va être très dur. Cette partie-là va être très, très dure. Et ce soir, on se pose là-bas, dengbuche. En vrai, je ne vous en passe à Mie. Un peu le moral de devoir redescendre, sachant qu'on est à 3600 mètres. Mais bon, pas le choix. Donc, on y va. Bon, ça y est, on est dans la rivière. Elle est juste en bas. Donc là, c'était plutôt facile. On n'a fait que descendre. Mais là, du coup, il va falloir tout remonter maintenant. Heureusement, j'ai du chocolat et des bâtons. On est arrivés, putain. Enfin. Nous sommes actuellement arrivés à Pengboche. Après une grande, grande randonnée, beaucoup de montées. Je ne sais plus. Je viens d'arriver dans l'hôtel. Enfin, la guest house. C'est une grande guest house. Je crois que je suis tout seul. Il n'y a personne. C'est immense. Là, par contre, il n'y a pas de wifi. Il n'y a rien. Oh là là, putain. Les murs, ils sont en plastique. Je peux te dire que ce soir, il va faire très froid. Par contre, la vue. Incroyable la vue. Attends. Waouh. Ce troisième jour, il était à la fois plus dur. Mais à la fois, je me sentais plus préparé. Les bâtons, ça m'a beaucoup aidé. Je me sentais mieux. Waouh. C'était dur. Et surtout psychologique, on le fait de tout redescendre pour tout remonter. Mais bon. Là, on est arrivé. Il est quelle heure ? Il est 13h30. On est parti à 7h30, 8h ce matin. Là, on va pouvoir bien chiller, bien se reposer. On va quitter l'hôtel. Et c'est parti. Bon les gars, quatrième jour là. On vient de commencer. Namaste. Namaste. Là, il commence à faire vraiment beaucoup plus froid que les autres jours. Il doit faire 5 degrés. Il y a une petite pause. On va prendre un petit thé népalais. On est arrivé dans la petite ville de Chomare. On va se faire une petite pause. On est allé à mi-journée aujourd'hui. On a fait 2h. Il nous reste environ 2h, 2h30. Et on va repartir bien tranquillement. En vrai, c'était plutôt simple là. Mais bon, je crois que le plus dur est à venir. Là, ça ne montait pas beaucoup. Là, on est pile à 4000 mètres, je crois, ou à 3009. Et à partir de tout à l'heure, par contre, là, ça va vraiment monter. Oui. Le gars est déjà là. Je n'ai pas besoin de rester. Ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin de rester. Ce sera tout pour aujourd'hui. On est arrivé à Tenguche. Le trek d'aujourd'hui, on l'aura plié en 4h. Même pas 4h. Franchement, on a été hyper rapide. Hyper rapide. On est parti en même temps que d'autres treckeurs. Je peux te dire qu'on leur a mis une vitesse. Je peux te dire que Dorova, là, il a très très fond. Il ne m'attend même plus. Bon, les gars, petit bilan du quatrième jour du trek. Franchement, aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Je suis super content. Je pense que c'est le jour où je me suis senti le mieux. Je ne sais pas si c'est parce que le chemin était plus facile ou alors parce que je commence à m'habituer. Et là, on commence déjà à être environ... Là, on est à 4400 mètres. Donc, ce qui est déjà assez haut. Et on ressent quand même le manque d'oxygène. Je pense que c'est moi qui progresse un peu. J'arrive à comprendre un peu mieux comment trekker parce que je suis totalement débutant. Aussi, les bâtons. Franchement, les bâtons. Ils m'ont sauvé la vie. Les deux premiers jours, je n'avais pas les bâtons. C'était, mais tellement dur. Et le fait d'avoir les bâtons, en fait, ça te permet vraiment de tenir un rythme. Et ça t'aide aussi dans les descentes, dans les montées. Et pour moi, ça devient indispensable. Donc, les bâtons, vraiment, c'est le meilleur équipement à acheter pour moi. Il ne faut vraiment pas être pressé. Il faut marcher très doucement. Faire vraiment des petits pas. En fait, il faut vraiment essayer que chaque pas te prenne le moins d'énergie possible. C'est-à-dire, c'est vraiment des tout petits pas. Et si tu mets une heure à faire un kilomètre, tu mettras une heure à faire un kilomètre. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment ça, en fait. Le but de marcher tout doucement. C'est vraiment hyper important. Et aussi, il y a un truc que j'ai appris à force de marcher. C'est le fait de penser à autre chose. Quand je pense aux montagnes, aux paysages, aux photos que je vais prendre, aux vidéos que je vais prendre. Quand je pense à la vidéo YouTube que je vais faire. Quand je pense à l'arrivée. Quand je pense même à ma vie en France. Aux gens qui m'attendent. Quand je pense à tout ça, à vos messages, etc. En fait, je me mets dans une bulle. Et en fait, j'avance. Et là, en fait, tu ressens beaucoup moins la douleur. Alors que si tu es vraiment concentré sur ta douleur. Sur le fait d'avoir mal au dos, mal aux jambes. Et c'est ce qui s'est passé le deuxième jour. Le deuxième jour, je faisais vraiment une fixette sur mon mal de tête et tout. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas. En plus, il est arrivé une petite bain grille aujourd'hui. C'est que sur la route, j'ai perdu mon sac de couchage. C'est hyper important le sac de couchage. Vraiment, c'est hyper important. Avant de partir, je ne savais pas s'il fallait que j'en prenne un. J'avais vu sur des forums, ils disaient que c'était mieux d'en avoir un. Franchement, je te le dis, prends-en un. Moi, je l'ai payé 40 euros à Decathlon. C'est quand même assez cher. C'est indispensable parce que la nuit, il fait vraiment très très froid. C'est-à-dire que même là, s'il me donne deux couettes, vraiment, le sac de couchage, c'est beaucoup mieux. Tu mets ton sac de couchage, tu te mets dedans, t'es tout bien. Tu mets en plus tes deux couettes par-dessus et tu fais une nuit de ouf. Et je l'avais perdu sur la route aujourd'hui. Donc toute la journée, je me suis dit, putain, j'ai plus mon sac de couchage. En fait, je l'avais accroché à mon sac et le mousqueton, il a cassé. Je ne l'ai pas senti. Donc je lui disais toute la journée, putain, les 7 prochains jours, je vais dormir sans sac de couchage. Ça me fait chier. Et au final, il y a des trekkers qui l'ont ramassé, qui me l'ont apporté. Grosse coïncidence, mais on est dans le même hôtel ce soir. Et on avait bu un thé ce matin à 9h30, 10h. Et donc ils m'ont ramassé mon sac et ils me l'ont ramené. Donc je suis trop content. Bon les gars, voici la salle de bain de l'hôtel. Donc c'est des parties communes, du coup. Et il n'y a pas vraiment d'eau courante et encore moins d'eau chaude. Donc du coup, bon, c'est vraiment assez compliqué. Du coup, pour se laver les mains, on va prendre de l'eau là. La bonne eau de la montagne. Oh putain, j'en ai partout. Avec de l'eau dans le sceau. Ça devrait suffire. Et ça là. Et du coup, on va venir se laver les mains comme ça. Du coup, on peut se laver le visage, les mains, les parties un peu. Mais bon, vous voyez que pour prendre une vraie, vraie douche, c'est plutôt compliqué. Dans les villages plus en bas, tu peux. C'est payant, ça coûte plutôt cher et c'est de l'eau qui est chauffée avec le soleil. Ensuite, après s'être lavé et avoir mangé un bon repas, on a fait notre petit rituel avec Durba, c'est-à-dire se promener autour du village. Et on est tombé sur une meute de chien vraiment hyper effrayant. Et même s'il semblait que tout se passait bien niveau acclimatation de l'altitude, j'étais loin de me douter que toutes les difficultés allaient arriver cette nuit. Oh les gars, je ne vous cache pas, hier, c'était quand même un petit peu compliqué. En gros, j'ai commencé à ressentir les premiers effets du mal de l'altitude. Beaucoup, j'ai des grosses migraines toute la soirée et toute la nuit. Donc là, il est 7h du mat', ça va un peu mieux. Je pense que je me suis acclimaté. En gros, le mal de l'altitude, ça arrive souvent. Ça arrive beaucoup quand tu es à plus de 4000 mètres. Enfin voilà. En fait, c'est dû à la baisse de pression, le manque d'oxygène, etc. Le temps que ton corps s'acclimate. Il faut faire attention parce que ça peut être très très dangereux. Mais ça arrive aussi à beaucoup de monde. Donc il faut faire attention. C'est souvent des symptômes de mal de tête. Donc moi, j'avais des migraines, j'ai mal derrière la tête. Je me sentais fatigué, très très fatigué. Tu peux aussi avoir des vomissements, de la diarrhée, enfin voilà. Et il n'y a pas trop de remède miracle. Si vraiment ça ne va pas, il faut redescendre. Le temps que ton corps s'acclimate. Et sinon, rester à l'altitude, essayer de se sentir mieux au fur et à mesure. Au final, de monter, c'est comme la plongée en fait. C'est comme quand il y a des paliers en plongée, sauf que là, c'est en altitude. Mais bon, j'ai un peu peur pour ce soir. Car ce soir, on sera à 4900 mètres, donc 500 mètres de plus. Putain, les gars, je sens que ce cinquième jour, il va être très très compliqué. J'ai grave mal à la tête. Ce matin, ça allait mieux, mais dès que je commence à monter, le manque d'oxygène et tout, ça me fait tourner la tête de ouf. Et en plus, j'ai oublié ma gourde. Putain, là, on est déjà parti, j'ai pas envie de me retaper tout ce qu'on a fait. J'ai oublié ma gourde à la guest house. Je sais pas comment je vais boire, putain. Je vais te mourir. C'est bon, c'est beau. Cette journée, ça a vraiment été la première journée où j'ai commencé à rencontrer des difficultés à cause de l'altitude. C'est assez difficile à expliquer les sensations, mais c'est comme un mal de tête constant avec un voile devant les yeux. Mais bon, j'oublie pas mon objectif et je lâche pas. Ça fait malogio comme la glace, il se met la glace. Bon processus. Nous voici dans la petite ville, enfin le petit village de Loh, tu sais, quasi final step avant le Lever's Base Camp. Je suis éclaté. Là, vraiment, le manque d'oxygène, il est terrible. Aujourd'hui, c'était vraiment très très dur. Contra à moi hier, je vous disais, ouais, je commence à m'habituer. Aujourd'hui, c'était vraiment très très dur. Donc là, on se rapproche vraiment petit à petit de Lever's Base Camp. Là, il y a le goût de chez. Après, il y a un truc, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est trop compliqué, les prénoms. Et après, c'est Lever's Base Camp. Lever's Base Camp, c'est plus qu'à 500 mètres d'altitude de là où je suis actuellement. C'est une dingue. Mais putain, je sens que ça va être fou. Wow. Je sens que ça va être incroyable. Enfin, ça va me... Ouais, je sens que ça va être un truc de ouf. Niveau mal de l'altitude, ça allait faire que empirer toute l'après-midi et la soirée. Heureusement, je pouvais compter sur la bonne humeur de Dolova. Regarde, on est bien arrivé au petit village. Enfin, au petit village, il n'y a même pas dix maisons, je pense, de Leng Boucher. Donc, une des dernières étapes avant Lever's Base Camp. Et là, je me sens quand même un peu... Je me sens quand même assez faible. Et je sens que j'ai un petit mal de tête qui arrive. Et ça, c'est dû à l'altitude, en fait. Donc, avec Dolova, on surveille vachement ça. On fait attention. Il ne faut pas se précipiter. Peut-être que demain, on va encore monter ou peut-être qu'on va garder une journée pour mieux s'acclimater. Enfin, mais pour l'instant, ça va mieux. Il m'a fait boire de la garlic soupe. C'est de la soupe médicinale d'ici. Donc, en gros, ils mettent des herbes et en gros, c'est pour stopper le mal de l'altitude. C'est horrible. C'est dégueulasse. Je n'arrivais pas à la finir. Et sinon, j'ai de plus en plus de mal à manger. C'est aussi un effet de l'altitude. Je n'ai pas faim. Alors qu'au début, je mangeais comme un gros porc. Je mangeais trois plats par jour. Trois plats de riz. On continue. Normalement, les vraies space camps, c'est dans pas si longtemps que ça. C'est soit demain, soit après-demain. En fait, c'est sept jours de montée, puis trois jours de redescente. Donc, voilà, une expédition de dix à onze jours. Les gars, quand vous voulez le vire, ça n'allait vraiment pas bien du tout. Oh, putain, les gars. Je fais que de vomir. J'ai très mal à la tête. Je vais voir si ça va mieux. Sinon, je serais peut-être obligé de descendre. Hier, c'était vraiment très, très, très chaud. J'ai rarement été... Enfin, c'était le mal de l'altitude. Du coup, je l'ai vraiment ressenti. Mais à pleine balle, j'ai fait que vomir. Un mal de crâne horrible. Impossible de manger. Le soir, j'ai mangé des spaghettis. Je me mangeais un tout petit peu. C'est-à-dire que j'ai pas grand-chose dans le corps. Je me sens un peu faible. Donc, en fait, là, il y a plusieurs choix. Soit on reste une journée ici en plus pour pouvoir s'acclimater à 4900 mètres, pour pouvoir reprendre des forces et partir demain. Mais ça rallonge d'une journée l'expédition. Deuxième option, c'est que je laisse le maximum de mes affaires ici. Je prends juste ma caméra. Je remplis vraiment avec les choses les plus importantes. Et on part directement à l'Evris Base Camp. On n'est plus qu'à 600 mètres de l'Evris Base Camp. Moi, franchement, si je m'écoute, j'ai envie d'y aller là. Je me sens mieux. En fait, c'est sûr, on y est aujourd'hui. C'est sûr, on y est demain. Mais dans tous les cas, on y sera. C'est sûr. En fait, la grosse erreur que j'ai fait, c'est que j'ai amené beaucoup trop de choses. Tu vois, même un livre, ça pèse super lourd. C'est cool, tu vois, mais il pèse lourd. Mon drone, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Il pèse lourd. Tous les vêtements, finalement, j'en ai pris pas mal. Et ça pèse lourd. Et donc tout ça, ça faisait 18 kilos. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai vraiment pris que le nécessaire. Donc là, j'ai réduit mon sac de ouf. Et là, il doit faire 5, peut-être 8 kilos. J'avoue, je redoute un peu. Là, j'ai un peu peur. Parce qu'au moindre effort que tu fais, juste faire ton sac. T'es direct essoufflé. T'as un petit mal de tête qui arrive ici. En vrai, je ne me sens pas hyper mal. Mais c'est juste, voilà, je me sens vraiment très fatigué. Donc, il faut dire que c'est le dernier jour. Dernier jour de monter. Après, ça va être que de la redescente. Et on va le faire, putain, l'Evres-Beskamp. 5400 mètres. C'était l'avant-dernière étape avant l'Evres-Beskamp. C'était la première fois que la montagne semblait si hostile. Elle était sèche, aride, très froide, malgré un beau soleil avec très très peu de végétaux. Vraiment, plus t'avances, et plus t'as l'impression d'être sur une autre planète. Ça me suit, j'ai l'impression de me plondre à chaque fois que je fais une vidéo, mais là, c'est même pas physiquement, c'est mentalement. Je me sens tout faible. J'ai mal à la tête. Un hélico. On va voir l'hélico. J'arrive même pas à ouvrir les yeux. On arrive bientôt à 5000 mètres. On vient d'arriver à Gorbachev. C'est l'état juste avant l'Evres-Beskamp. On est à 5200 mètres. Plus qu'à 200 mètres d'altitude de l'Evres-Beskamp. Ça arrive, je n'en veux plus. Là, aujourd'hui, c'est à 5h30 et c'est le dernier jour, normalement. Là, normalement, dans 3h, 4h, on est à l'Evres-Beskamp. Ce jour-là, on est donc parti de nuit pour avoir la meilleure lumière arrivée à notre objectif. On a donc marché environ 3h dans des paysages complètement lunaires. Il faisait hyper froid. J'avais vraiment le sentiment d'être dans Interstellar, en train d'explorer un nouveau monde. Puis, on se rapprochait tout doucement de ce pour quoi on marchait depuis bientôt 7 jours, jusqu'à arriver à notre objectif. On l'a fait. Bon, les gars, on l'a fait. Ah, je n'en peux plus. 5365 mètres. Je n'en peux plus. On est tout seul en plus, il n'y a personne. Ça fait 3h qu'on marche ce matin. Incroyable. C'est incroyable. Je suis si content. Oh là 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 là. C'était tellement dur. C'était tellement dur. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me rendre compte où je suis là. Je suis dans la chaîne de l'Himalaya. À 5365 mètres au pied de l'Everest. L'Everest, on l'a vu tout à l'heure, il était juste en haut ici. Franchement, c'est incroyable. C'était très très dur. Ça a été vraiment l'expérience de la culture de toute ma vie. Là, je me sens libéré de tout. Ces deux derniers jours, c'était vraiment trop compliqué. Tout ce qui était mal de l'altitude et tout, c'était... Franchement, je vais vous le dire, c'était un enfer. Je n'arrivais pas à manger, je vomissais tout le temps. Mal de tête, je n'arrivais pas à dormir. Je n'avais pas d'énergie pour marcher. Il faisait super froid. J'ai réussi, on l'a fait. Putain, je remercie encore mon guide d'Urva. Je pense que si je peux vous tirer une leçon de tout ça, c'est aussi... Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose de très dur. Vraiment, je ne vais pas vous mentir là-dessus. J'avais un sac de 20 kilos pendant tout le voyage. J'ai eu du mal de l'altitude. À la fin, je n'arrivais pas à manger. Je n'ai pas pris de porteur, je n'ai pas pris de serpas. Je suis vraiment allé en mode, on y va à fond. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais wow, là, je me sens... J'ai profité de ce moment et j'ai envie de m'en souvenir toute ma vie. Là, il va nous rester encore 5 jours de marche, 4 jours peut-être, pour redescendre. Parce que là, on a fait l'aller, maintenant, il faut faire le retour. C'est pour ça, c'est une expédition de 11, 12 jours, peut-être 10. Donc, il y a encore du chemin, il y a encore de la route. Franchement, c'est un sentiment, c'est une des meilleures sensations que j'ai de ma vie là. C'est une des choses les plus dures que j'ai dû faire. Incroyable. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo me tient vraiment à cœur, j'espère que je l'ai bien filmée. Ce n'était pas facile de filmer. C'était vraiment dur de marcher, d'avoir aussi peu d'oxygène, etc. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si ça te plaît. N'hésite pas à voir les autres vidéos sur le Népal. Je vais aussi faire une vidéo spéciale sur toutes vos questions-réponses sur ce trek, sur le Népal. Sur est-ce que tu peux le faire, comment le faire, comment s'organiser. Comment j'ai fait pour m'organiser ici. Je vais te donner toutes les clés en main pour que toi aussi tu puisses faire cette expérience. Je te remercie encore de l'avoir regardé jusqu'au bout et de me suivre dans mes aventures. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501